Musique 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 Home Sweet Home en fait c'est l'histoire d'une bande d'enfants pendant la crise des subprimes à Cleveland qui décident de s'échapper du monde des adultes et d'aller vivre en fait dans une sorte d'abri anti-adulte qui est un lycée désaffecté, le Winston High, et à l'intérieur de ce lycée d'essayer de réinventer un monde qui ne serait pas pourri par les valeurs des adultes. Musique Il y avait deux choses qui nous intéressaient avec Antoine, la première c'était le fait de se dire la crise des subprimes c'est un moment où se révèle le fait que le monde des adultes vit aussi en fait dans des fictions, des fictions qui peuvent être aussi bidons que celle du père noël ou de la petite souris en fait, le fait que devenir absolument propriétaire, s'endetter pour devenir propriétaire, ce soit l'accès au bonheur, le fait que le rêve américain existe et que même les plus pauvres avec leurs déterminismes sociaux s'ils bossent comme des fous ils peuvent devenir milliardaires, ils peuvent devenir Rockefeller, c'est pas plus crédible, c'est pas plus solide que les enfants et leurs histoires et donc on voulait bosser sur ça, sur le traitement différent en fait de ces deux fictions, le fait qu'il y en ait une qui soit socialement acceptée, reconnue et une qui fasse qu'en fait on tapote sur la tête des gamins en disant c'est très très mignon, c'est un peu ridicule, mais c'est très très mignon et l'autre chose c'était justement si on essaye de sortir du monde des adultes, qu'est-ce qui est réinventable, qu'est-ce qui, disons avec les adultes, avec les adolescents et les enfants, il y a la question de, ok il est pas trop tard, on n'a pas pris des plis, on s'est pas insérés en fait dans un tissu social ou économique qui fait qu'on peut pas faire demi-tour, il n'y a pas ce truc, Anna, l'héroïne du livre, le dit dans le roman, en fait les parents se retrouvent coincés dans des situations, ils font des gosses trop jeunes, après il faut les nourrir, il faut nourrir une famille, ils prennent des boulots qu'ils aiment pas, ils vivent dans des endroits qu'ils aiment pas, etc. Là, ils ont entre 7 et 17 ans les gamins du Winston High, donc ils ont pas ça, donc ils ont une liberté supplémentaire. Après, ils ont aussi plein de contraintes supplémentaires, qui est, bon bah, à 7 ans en fait, on est quand même assez peu autonome, mais ouais, on voulait poser la question d'une société nouvelle avec des personnages qui avaient cette liberté-là. On pense beaucoup à Sa Majesté des Mouches, mais en fait, il y a toute une production pour enfants qui se fait sous cette forme-là, même si on prend Harry Potter en fait, parce que c'est une école dans laquelle ils sont en pensionnat, il n'y a plus les parents, il n'y a plus les familles, on parle de gamins qui sont, alors pas livrés à eux-mêmes, parce qu'il y a une équipe professorale, mais quand même qui sont détachés en fait de ce cadre-là, et qui vont se retrouver entre eux, et pouvoir vivre entre eux, etc. Ou, je sais pas, un film que moi j'ai beaucoup aimé, qui est Ma vie de courgette, d'une manière dramatique, parce que ces gamins sont abandonnés, maltraités, etc., arrivent une sorte de source de joie pour les enfants, qui est, bah, ils se retrouvent entre eux. Ils font micro-société d'enfants dans ce foyer, et du coup, il y a quelque chose de très joyeux qui combat en fait l'horreur de la situation. Et donc, oui, je pense que je suis marquée par ça, au moment de me dire que j'écris pour la jeunesse, il y a toutes ces productions-là, et de se dire, voilà, tous ces mondes, tous ces micro-mondes où les adultes ont peu, où le droit de cité qui reviennent, et on avait envie de faire ça, ouais. En fait, je suis vraiment, je pense, je suis vraiment un cliché d'écrivaine, mais les beaux jours, c'est ça. Enfin, en fait, les beaux jours, c'est haut les beaux jours. C'est-à-dire que je conçois pas de moments plus merveilleux que les moments où on peut se retrouver entre nous, donc les lecteurs, lectrices, écrivains, écrivaines, dans une ville comme ça, qui est bouffée de soleil, et où il y a de la littérature, de la musique, de la vie, des rues offertes aux promenades, et la mer qui miroite dans un coin, c'est les plus beaux jours possibles. Je crois qu'il y a des raisons pour lesquelles certaines questions ne sont jamais posées, et qu'en fait, c'est un écrémage intelligent. Les questions qu'on m'a jamais posées, c'est probablement parce qu'elles sont absurdes. Mais sur les questions qui ne sont pas absurdes, j'ai un peu l'impression que j'ai fait le tour. Après deux ans en France, et là, la tournée dans les pays étrangers, ça balaye très très large.